moi ce qui me frappe quand on y repense enfin un peu de l'extérieur comme ça c'est que la rue du château ça a été un peu une sorte de phalanse terre de l'amitié oui puis un peu ça c'était c'était un bel endroit puisque on voyait encore sur la porte chiffonniers c'était c'était réel l'inscription restée de ce que c'était autrefois avant de devenir une luxeuse maison édifiée par l'espoir de Marcel du Hamel c'est justement ce qui est bien ce que Marcel du Hamel lui dirigeait un grand hôtel et là c'était justement un petit hôtel et comme il avait une générosité très particulière c'était très agréable à vivre et beaucoup de gens passaient là plus tard d'autres gens ont passé et puis maintenant c'est démoli il ne reste plus rien exactement comme un endroit qui était très joli qui ressemblait à ça de l'extérieur qui était le château tremblant qui était au canal de l'ourc qui tremblait quand le train de passer il ne reste plus rien non plus c'est joli ces souvenirs qui sont complètement et alors justement plus un souvenir est enlevé et effacé plus il est présent parce qu'il n'y a pas de souvenirs au fond si on si on évoque s'il y avait une image pour le montrer ce serait mieux sans doute alors j'espère qu'on en pensera plus une peut-être oui mais en même temps cette rue du château ça devient une espèce de chose mythique enfin chacun l'imagine un peu à sa façon ah oui vous vous la voyez à votre manière du Hamel la voie à la sienne oui certainement benjamin perré qui avait habité là la voyait aussi d'une autre façon justement andré breton qui venait souvent la voie aussi d'une façon en général agréable par exemple c'est bien les gens qui venaient avec jacometti au berdeznos que nous mais souvent là beaucoup de gens aragon aragon est venu oui avec elle il a il a il a habité après après nous là dedans parce qu'il y avait il y avait sa doule qui a habité après sa doule qui est qui est un historiographe de cinéma il habitait là après c'était plus pareil et bien ce qui est ce qui m'a frappé dans ce que disait du Hamel c'est le côté maison ouverte à tous les vents et à tous ceux qui voulaient y entrer enfin c'était jamais fermé non les chats où s'ils pouvaient rentrer puis après rester c'était votre hôtel particulier le montparnasse c'était encore montparnasse c'est le plein montparnasse c'est le plein montparnasse c'est beau montparnasse on parle de montparnasse aujourd'hui si les gens qui nous écoutent on leur raconte à quartier les téléviseurs les téléspectateurs pour dire plutôt ou les télévisionnaires ils nous regardent dans ce moment-ci ils nous écoutent vous et moi nous ne les voyons pas nous on est dans la boîte il faut tout le monde s'adresser à eux alors je peux leur dire moi je parle d'une maison nous avons habité avec des amis vous ne pouvez pas la voir elle vous intéresse ou ne vous intéresse pas mais la chaleur que nous prenons nous pouvons avoir évoqué existe et j'espère que vous pensez voilà des gens qui ont été heureux ensemble qui ont vécu ensemble qui plus tard se sont fâchés se sont disputés mais ces choses restent là c'est vraiment quelque chose c'est l'amitié d'ailleurs finalement tout ce montparnasse c'est un prétexte à parler de l'amitié enfin c'est un prétexte à parler d'une amitié chaude et l'amour c'était ça montparnasse en définitive et l'amour aussi parce qu'on parle toujours de l'amitié enfin l'amour aussi c'est l'amitié par exemple le montparnasse moi je l'ai déjà une fois j'ai eu le montparnasse tout petit j'ai été j'allais à l'école rue d'assass et dans cette école il y avait une grande impasse pour entrer il y avait des des peintres des ateliers il y avait des modèles et ces modèles moi j'ai regardé avec plaisir et plus tard même j'ai longtemps préféré les modèles de la peinture moi j'ai connu montparnasse avant la guerre de 14 pendant la guerre de 14 après la guerre de 14 et aujourd'hui maintenant et si on est à montmartre j'avais habité montmartre aussi et saint germain des prés et saint sulpice sont les quartiers qui ont tous leurs seins comme beaucoup de quartiers mais si on vient une seconde à la rue du château un des personnages je crois les plus les plus fascinants de la rue du château c'était tanguy non tanguy moi j'ai connu tanguy à lunet ville dans la meurtre et moselle près de saint nicolas du port gestion soldats dans l'infanterie la peinture encore je faisais pas de peinture et comme moi on faisait de la prison et c'est là où je l'ai connu c'était un personnage merveilleux après un verrou le château il s'est mis à faire de la peinture et c'est comme ça qu'au fond je suis moi même davantage intéressé la peinture on aimerait à travers vous mieux mieux le voir mieux le connaître tanguy si on racontait ses histoires personnelles elle n'appartient qu'à lui mais en tant que camarade il était extraordinaire c'est breton d'abord moi je suis le moitié breton mais il était breton à part entière ma mère était au vergnat et mon père était là l'or inférieur c'est pas des bretons lui c'était un vrai breton et les gens peuvent reconnaître dans sa peinture quelque chose de breton de même que les gens peuvent reconnaître dans la peinture de picasso quelque chose espagnole sûrement tous ses galets tous ses et lui même son visage était la même chose mais il était drôle très drôle à ces moments perdu ou gagné et je crois que desno s'est beaucoup intéressé à sa peinture aussi on est des noces c'était un merveilleux ami qui était passé dans la rue et on le rencontrait quand on avait besoin d'argent il vous en donnait quand je lui en avais besoin on lui en donnait c'était ça l'amitié bon c'était plus facile c'était pas le même argent aujourd'hui il passait rue du château aussi il y a toujours eu des châteaux beaucoup de gens passaient rue du château et puis roland toile qui est mort jusqu'à andré masson en passant au fond mon panneau c'est également c'était l'autre quartier aussi qui était réuni par jacobetti j'ai longtemps de me réger jacobetti je connais plus tard d'ailleurs pour la rue du château j'ai longtemps de me réger lui parce que je sais pas où il est il habite au même endroit il me donnait hospitalité j'aime beaucoup j'ai commencé à faire